Bonjour à tous et bienvenue à l'inspiration de Do It Yourself. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer une bracelet du style hexafish. Ces braceletes, elles sont très chiques, elles sont très jolies et ont une structure très intéressante. Ce n'est pas difficile de les fabriquer, mais il faut savoir des petits trucs et moi je vais vous les montrer, ces petits trucs. Vous auriez besoin de beaucoup de élastiques. Moi j'ai utilisé les élastiques très différents et j'ai utilisé des couleurs très différents. Vous voyez ici, jaune, vert, rose, bleu. Et j'ai combiné tout ça comme je voulais, très très librement. Et bon, ça c'est le résultat. Moi je trouve ça très joli, c'est très différent, très spécial. Et vous voyez, ah, c'est très belle. Bon, j'ai utilisé deux fauchettes et un grand chien. Et voilà, je commence. Bah, je prends mes fauchettes et six élastiques noirs. Voilà. Hum, bien. Hum, je mets le premier élastique sur les deux dents du extérieur et je le croise. Vous voyez comme ça ? Et maintenant j'ai fait la même chose sur votre côté. Hum, je mets l'élastique en huit. Hum, non. Hum, je le mets un élastique ici, je le croise et je le mets sur les deux dents du milieu. Comme ça. Je le mets en huit aussi. Une prochaine. Je le mets ici. Hum, je le mets sur les deux dents du milieu aussi. Je le croise et je le mets sur l'autre dos. Voilà, comme ça. Il y a toujours deux élastiques en chaque dent. Et ici, on fait exactement la même chose. Voilà, on met l'élastique en huit. Ici aussi, c'est le deux dents du milieu. Et le deux dents du haut côté. Voilà. Ça, celle-ci, hum, c'est une construction qu'on va couper plus tard. C'est seulement pour pouvoir commencer de faire le bracelet. Bon. L'élastique rose, vous voyez ici, c'est le premier élastique. Deux bracelet. Voilà, j'ai mon autre élastique. Et maintenant, on va prendre les deux élastiques noirs et on les met au milieu. Comme ça. Voilà. Il y a deux élastiques avec le doigt, c'est plus facile quelquefois. Voilà. En sa côté, c'est la même chose. Voilà. Et il faut le faire six fois. Voilà. Et ici, ici, ici. Et on a ici, ici, et ici, on a toujours deux élastiques pour mettre au milieu. Pour mettre au milieu. Voilà. Maintenant, on continue. On met autre élastique. Et attention, vous allez prendre l'élastique. Vous allez prendre l'élastique rose. Vous le mettez au milieu. Et ça fonctionne comme un bon. Il sont six fois que vous le mettez au milieu. Voilà. Et la dernière fois. Très bien. Je vais mettre au milieu. Et je vais mettre autre élastique. Et maintenant, je mets le gène au milieu. C'est toujours l'élastique le plus bas que met au milieu. Et on a fait six fois. Je vous le savais déjà. Et après ça, il faut simplement mettre autre élastique. Et c'est tout. Et voilà. Et quelquefois, c'est un peu difficile de prendre les élastiques. Mais avec le crochet, c'est pas impossible. Voilà. C'est ça. Très bien. C'est toujours la même chose. Mais je vais le faire encore une fois. C'est très facile. N'est-ce pas? ça. Et bon. Mais bon. Il faut continuer et continuer. Typique. Du 20 keinenmiş. Mais bon. C'est bon. C'est quoi ce qu'il m'a dit? Et bien, quelques minutes plus tard, on a une bracelet très petite, déjà. Vous voyez ici, on peut le voir très bien. Et bien, il faut continuer jusqu'à ce moment-là que vous aurez la longitude parfaite. Et on passe tout. Et voilà, on peut plus tard, on a une bracelet très 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 chérie, comme celle-ci. Vous voyez, c'est la même chose dans les pochettes. Ici, c'est où on a commencé. Bien, on va terminer maintenant. C'est aussi très facile. Alors, il faut prendre autre élastique. Comme d'habitude, on les met sur les deux pochettes. Et maintenant, on prend les deux élastiques. Pas seulement un, mais ce sont deux. Voilà, on met le deux au milieu maintenant pour terminer. Voilà. Et ici aussi. Et ici aussi. C'est la dernière. Voilà. Ça reste comme ça. Très bien. Et maintenant, je prends des élastiques et je les mets au dos du côté. Pour les mettre ensemble. Donc, je mets cela au autre côté. Voilà. Et là ici, je les mets au côté aussi. Et il reste trois groupes d'élastiques maintenant. Voilà. Et ici, il y a deux. Et ici. Très bien. Maintenant, je prends un autre élastique. Je les mets sur le doigt où il y a encore des élastiques. Et ici aussi. Et ici. Voilà. Et maintenant, on met tout l'élastique, tout l'élastique, l'élastique au milieu. Et voilà. Et là, on met tout l'élastique. Alors voilà. Là, c'est très bien. Et là, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Maintenant, je peux prendre l'élastique jeune sur le crochet. Voilà et c'est terminé. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un gage. Avec le gage, on va connecter les deux fins au final. Même avant ça, on va couper les élastiques noirs. Pour ça, on va mettre le bracelet encore une fois sur la pochette. Et prenez, s'il vous plaît, des élastiques de couleur et mettez-le sur le dos. C'est-à-dire, dans ma cas, c'est un élastique rose et un élastique jaune. Ces deux-là, vous voyez ? Je les mets sur le dos. Très bien. Et maintenant, je prends des élastiques et je les mets sur l'autre dos du extérieur. Parce que comme ça, il est plus facile de mettre d'autres élastiques sur le dos du milieu. Ça fonctionne très bien. Et voilà. Vous voyez, s'il vous plaît ? Je pense que c'est bon. Et c'est la même chose. Et voilà, s'il vous plaît. Et voilà, s'il vous plaît de venir. Et voilà. Voilà, très bien. Maintenant, on va couper les élastiques noirs et on va les couper un petit peu comme ça. Et faites attention pour ne pas couper les autres élastiques, évidemment. On prend le reste. Comme ça, on le tire. Et il ne faut pas utiliser des élastiques noirs pour ça. Si vous n'avez pas d'autres couleurs, vous pouvez l'utiliser. Bon, c'est toujours très élastique aussi. Maintenant, on a la même situation qu'on avait ici, de notre côté. Donc vous savez très bien. Déjà, comment on continue. Voilà, j'ai connecté le défunt. Et voilà, c'est terminé. Bon, je vais la mettre tout de suite parce que, bon, j'adore. Ah, c'est trop joli. Eh bien, j'espère que vous adorez ce nouveau base d'aide aussi. Merci beaucoup pour votre attention. Attention, ce serait très gentil ce que vous pourriez faire en commentaire. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et voilà. Et voilà.